Moi j'ai commencé le cinéma à l'âge de dix ans. Je commençais à tourner en Russie tout à fait par hasard et puis j'étais très heureuse d'être comédienne. À un moment donné j'avais envie de raconter des histoires à travers le cinéma. C'est une histoire de femme, d'une femme qui quitte tout et qui part au bout du monde pour faire la pêche. Moi j'ai vu à travers cette histoire une métaphore d'un être qui veut tout quitter, qui veut partir au bout du monde mais aussi peut-être au bout de soi-même pour s'affronter, pour comprendre ses forces comme ses faiblesses et voilà, faire une sorte de preuve d'elle-même. C'est de jouer et réaliser en même temps. Écoute, pour comprendre aussi cet univers il fallait que je le découvre. Et pendant six ans je suis sortie en mer avec des pêcheurs des pays différents parce que je voulais raconter cette histoire avec une justesse, une vérité. C'était pas évident parce que j'avais une maladie de mer, il se trouve. J'avais le mal de mer et donc affronter ça aussi. Avant le tournage, moi j'étais comme au bord d'une falaise et tu sais que tu dois faire ce pas, tu es rempli de peurs, de doutes mais en même temps tu te dis si tu franchis pas cette peur tu ne sais pas si tu vas t'envoiler ou t'écraser. Les deux sont possibles mais ce pas là il faut le faire. Dans mon cas, je me suis envolée en s'écrasant de temps en temps mais en reprenant le vol quand même mais voilà. Et je suis, je suis fière aussi de, en fait, de montrer un exemple à ma fille qui a quinze ans, voilà, avec mon exemple. Moi je pense que c'est le plus fort que je, peut-être au fond de moi, c'est cet exemple que je voulais lui donner à travers le mien. De vivre cette, cette aventure de, et d'aller jusqu'au bout et qu'elle est, qu'elle est maintenant, je sais, fière de moi, tu sais ça c'est mon plus grand, mon plus grand accomplissement. Je suis un homme ou je suis une femme, trouver le budget pour ton premier long métrage, enfin, c'est une, c'est une bataille oui. Ce qui me concerne, je pense que le récit que je proposais, le fait que j'étais entourée de femmes dans la production aussi, j'ai même Julie Gaillet, Nadia Torintzeff, Marion Slot, Karine Blanc, enfin, j'étais entourée de femmes dans leur force, que c'est un récit de femmes qui était dans l'air du temps aussi. Je pense que si, que la bataille qui est en train d'être menée sur tous les fronts par rapport à cette bataille de femmes, et ben, moi, je considère que je commence à ne pas ramasser les fruits de ça, mais, mais quand même. C'est le festival de Saint-Sébastien et les applaudissements à la fin qui sont remplis de sincérité, parce que, moi, je suis comédienne depuis longtemps, et je sais ce que c'est les applaudissements, je sais comment, et je sens comment le film, il est accueilli, et là, c'était un, voilà, c'était des applaudissements très longs. Et là, ton cœur gonfle d'amour, tu dis que tout ça, tous ces six ans de travail acharné, de tout ce surpassement du aller jusqu'au bout comme ça, tu dis, ben, c'est pas pour rien. Et tant, tu dis, ben, voilà, c'est fait. Je suis partie, c'est tout. Un grand soirée. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va.